S'apercevoir que l'on monte dans les fonds d'un bateau est souvent une situation stressante qui provoque une réaction diverse dont la plus paniquante pour l'équipage est la fameuse phrase « on coule ». Il est d'emblée important de savoir que dans la pratique de la plaisance, il est rare de voir un bateau couler totalement. Pour que cela arrive, il faut qu'il y ait eu un choc violent qui déchire la coque, arrache la quille, le safran ou l'arbre d'hélice. Nous sommes là dans des accidents majeurs qui arrivent dans des conditions souvent devenues exceptionnelles. Par contre, il est moins rare d'avoir affaire à des voies d'eau qui, si elles doivent être rapidement localisées, ne présentent pas de danger immédiat pour peu que nos réactions soient cohérentes. Le premier point est de bien connaître la structure de notre bateau et donc d'ouvrir les planchers pour comprendre le type de construction avec ou sans contre-moulage, complet ou partiel. On voit que les bateaux modernes sont construits avec des contre-moulages au fond. Donc on n'a pas accès directement à la coque du bateau, on a accès au contre-moule ici qui est collé sur le fond du bateau. Donc si la coque est déchirée dessous ou abîmée dessous, on a du mal. On va voir des infiltrations d'eau, on va voir l'eau monter et s'infiltrer, mais on ne saura pas où la coque est abîmée puisqu'on n'a pas accès à la coque par l'intérieur. Il faudrait pouvoir plonger dehors pour voir l'endroit où la coque est abîmée. L'équipement du croiseur à voile ou à moteur qui ont des orifices ouverts à l'eau sont le moteur et son système de refroidissement et d'échappement, les installations sanitaires, toilettes, douches, éviers, qui bénéficient également d'une alimentation sur le circuit d'eau douce, les différents passe-coques qui supportent les capteurs du lock et du sondeur. Les moyens d'assèchement présents sur notre bateau dépendent de la catégorie de construction de celui-ci. Sur un croiseur à voile ou à moteur, ils sont constitués entre autres d'une pompe de cale auto-amorçable obligatoire munie d'une crépine. Cette pompe de cale peut être entraînée mécaniquement par le moteur. Lorsque le moteur tourne, la pompe est en fonction. La pompe peut être également électrique. Branchée sur le groupe de batterie de service, elle se déclenche alors manuellement. Donc là, sur ce bateau, à priori, il y a juste l'eau de refroidissement moteur qui arrive, mais il n'y a pas de pompe de cale attelée au moteur. On va aller voir du côté des pompes électriques. Pour savoir où sont les pompes électriques, on va mettre en route la pompe. On va écouter le bruit. Au port, ça va en mer. Si il y a 30 neuf de vent, on n'entendra rien. D'où l'intérêt de bien connaître son bateau. On va se trouver quelque part dessous. On a la pompe ici dessous, à un point bas de la cale. On voit qu'il y a des trous dessous. Il est important que les trous ne soient pas obstrués, puisque si les trous sont obstrués par un morceau de papier et de sopalin, par exemple, qui flottait dans le fond du bateau, la pompe ne fonctionnera pas. Donc si la pompe ne rejette pas d'eau à l'extérieur, bien vérifiez que les trous de la pompe sont libres et laissent bien passer l'eau. On voit par ailleurs sur les fonds du bateau qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur sur les bateaux modernes. On peut avoir des planchers qui flottent, alors qu'il n'y a que 10 cm d'eau ou 15 cm d'eau au fond du bateau. Donc pas d'inquiétude si les planchers commencent à flotter. L'eau peut rentrer depuis plusieurs heures dans le bateau, et la fuite peut être minime en fait. Une deuxième pompe, manuelle, doit être placée à l'extérieur de la cabine. Sur un bateau, on a toujours une pompe à main obligatoire. Donc voici le manche de la pompe, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, puisqu'il était dans le caisson de sécurité à l'intérieur du bateau. Normalement, il devrait toujours être attaché à proximité de la pompe, donc dans le coffre à côté ou dans le coffre dessous, pour deux raisons. D'abord, pour le trouver facilement, et deux, puisque là, si je pompe maintenant, et que je le pose à côté, je risque de perdre avec le mouvement du bateau. Les points sensibles pouvant donner lieu à des voies d'eau de mer sont les vannes de vidange et de remplissage des installations sanitaires, toilettes, éviers, les passe-coques des capteurs, la vanne du circuit de refroidissement du moteur, le presse-étoupe au passage de l'arbre d'hélice, ou la jonction de coques dans le cas d'un moteur Z-Drive, la liaison de la mèche de safran, enfin les boulons de quille et la jonction quille-coques. Quelle réaction avoir si l'eau monte dans les fonds du bateau ? En premier lieu, mettre en marche la pompe de cale. Si elle est électrique, s'assurer que la batterie est bien pleine. A bord, on a de l'eau douce et de l'eau salée qui peut rentrer par les vannes ou les trous dans la coque. Première chose à faire lorsqu'il y a de l'eau au fond du bateau, c'est prendre l'eau, sur le bout du doigt, et la goûter pour voir si elle est salée ou douce. Si elle est douce, pas de problème puisque le réservoir a une certaine quantité, il s'est probablement percé, ou le flexible qui va du robinet au réservoir est percé, donc au maximum quelques centaines de litres d'eau sont dans le bateau, mais la fuite ne devrait pas aller plus loin. Eau salée, là, problème plus sérieux, il faut trouver la fuite puisqu'elle continue probablement à... L'eau continue à filtrer dans le bateau et donc il faut absolument obtirer la fuite ou le trou qui fait que l'eau rentre. Fermez les vannes des installations sanitaires, toilettes, évier. Les vannes sont situées à proximité des lavabos, toilettes ou évier. Donc ici, elles sont situées juste dessous, donc on ouvre. Et donc là, on a trois vannes, une, deux, trois. Et dès qu'il y a une fuite d'eau, la première chose à faire, fermer les vannes puisque si la fuite vient d'un tuyau abîmé ou cassé en position fermée, l'eau ne rentrera plus. Vérifiez les différents passe-coques des instruments de navigation, LOC, sondeur. Donc on est sur la partie avant du carré, juste en avant du mât. Donc on voit les pontilles de mât qui descend ici. On a le capteur qui donne la température de l'eau et la vitesse du bateau. Et ce capteur, donc, pour être au contact de l'eau, passe à travers un passe-coque qui peut être source de fuite. Alors il est rare que le passe-coque casse, mais il est fréquent que le passe-coque soit mal vissé. Donc on va voir ce qui se passe quand on le dévisse sans le sortir. On voit qu'il y a des petits suintements d'eau. Et ces suintements, s'ils durent une journée, deux jours, trois jours, on finit par remplir le fond du bateau. Par ailleurs, quand le passe-coque est mal vissé, le risque, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, c'est que le passe-coque sorte et là on voit que la fuite est beaucoup plus rapide. et voire dans une vague, sorte complètement. Dans ce cas-là, voilà ce que ça donne. Alors pas d'inquiétude, puisque si c'est l'origine de la fuite, on met la main dessus, on voit que la fuite s'arrête immédiatement. Donc le passe-coque, on voit que la fuite d'eau n'est pas si importante que ça. Il faut plusieurs heures pour qu'un bateau se remplisse d'eau par le passe-coque. Et puis si vous avez la sonde qui est à côté, rien de plus simple, il suffit de la renfiler dedans. Et la fuite est arrêtée. Il existe différentes manières de stopper ou réduire la voie d'eau provoquée par un passe-coque ou une vanne. Donc on peut aussi, pour ne pas s'abîmer la main, appuyer avec le porte-clé, par exemple, on a souvent des boules de liège sur les porte-clés. Donc ça permet de boucher la fuite le temps de trouver une solution. on peut toujours bourrer avec un chiffon, un tee-shirt, un rideau, enfin on peut prendre ce que l'on veut, ce qui permet pas d'arrêter complètement la fuite, mais au moins de la limiter. Donc après avoir pris la plus grande pinoche du bateau, je la mets, elle rentre juste. On tape dessus avec le marteau pour l'enfoncer. Une voie d'eau occasionnée par la vanne du circuit de refroidissement du moteur nécessite l'arrêt de celui-ci. Il faut alors soit bénéficier d'une pompe de cale électrique, soit mettre en œuvre la pompe manuelle. A noter que la boîte de l'échangeur d'échappement peut être également la cause d'une voie d'eau. Dans ce cas, l'eau aura le goût de garsoil. En cas de fuite d'eau, il faut penser que l'eau peut monter dans le bateau et continuer à monter. Et donc, si les instruments électriques sont accessibles et fonctionnent au début, après quelques temps, les batteries peuvent être immergées et il devient impossible de communiquer par VHF. Donc assez rapidement, quand vous voyez que l'eau continue à monter, il est important de prévenir les secours, donc sans forcément demander un secours immédiat, mais au moins de prévenir de votre situation. Donc sur le canal 16, appelez le CROSS ou si vous êtes hors de portée du CROSS, appelez un bateau, les bateaux les plus proches. Vous les appelez donc par VHF pour les prévenir que vous avez une voie d'eau, que vous pensez pouvoir résoudre le problème par vos propres moyens et que vous les rappellerez d'ici 10 minutes ou un quart d'heure et que faute de nouvel appel de votre part, ça veut dire que le problème ne sera pas résolu. Donc un simple appel on va dire sur le 16 pour informer de la situation et surtout fixer un nouveau rendez-vous, donc dire dans 10 minutes, dans 15 minutes on vous rappelle pour vous tenir informé et donc leur demander d'agir dans le cas où vous ne rappelez pas. Les voies d'eau à haut risque peuvent provenir de la perte de l'arbre d'hélice, de la perte ou de l'arrachage du safran, des passages des boulons ou de l'enfoncement de la quille ou de la dérive suite à un violent télonnage par exemple. Dans ces cas-là, comme dans le cas d'une voie d'eau importante due à la rencontre avec un conteneur ou une bille de bois, il faut en premier lieu évaluer la rapidité de la montée des eaux, immédiatement prévenir le cross par VHF en donnant précisément la position du bateau et le délai estimé de la montée des eaux. Si possible, sortir le bateau le plus rapidement de l'eau. Lourd quillard, dériveur, vedette à moteur, bateau insubmersible, etc. Chaque cas est différent et chaque décision est à prendre en fonction du type de bateau sur lequel nous sommes. Si le port est trop loin et que les moyens d'assèchement ne suffisent pas à étaler la montée des eaux et si les moyens mis en oeuvre n'aboutissent pas à une stabilisation de la situation jusqu'au port le plus proche, il faut alors prévoir l'évacuation du bateau. Attention, celle-ci ne doit se faire qu'à l'extrême limite de la flottaison du bateau. On ne quitte pas un bateau qui flotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada